Voici le corrigé pour la partie 2 des exercices Python. Donc on va commencer avec l'exercice 6 ici, donc la classe bancaire. Vous devez créer une classe compte dans laquelle vous devrez avoir les attributs et propriétés. Donc les propriétés, méthode suivante, donc attributs ou propriétés ici, type de compte, numéro de compte, solde et les méthodes déposer de l'argent et retirer de l'argent. Donc utiliser les get sets. C'est un peu ce que je vais faire ici. Donc on va se faire une classe, donc dans ce cas ici, classe compte peut-être, par exemple, avec un majuscule. Voilà, compte ici, on pourrait dire ici, compte bancaire. À partir de là, on va rajouter nos éléments. Donc ici, je vais faire l'initialisateur, donc le constructeur ici, donc init. Dans le self ici, les attributs, on ne va pas marquer, par exemple, type, numéro, et le solde. Eh bien, on va le laisser par défaut à 0 pour le faire. Donc self.suligné type est égal à type. Donc je transfère mes éléments de mon constructeur dans la classe, bien, dans l'objet qui va être créé, point, ici, souligné, numéro. 0 qui va être là, va être égal à numéro, et le solde, ou à la construction, le solde va être à 0. Donc self.suligné type est égal à 0. Voilà, donc pour ces éléments-là. Puis pour la suite, donc c'est les méthodes de rajouter et de retirer de l'argent. Donc je vais faire ici, dans ce cas-là, donc def, ajout, argent. Donc on peut le mettre avec différents noms. Donc on va marquer ici, montant à rajouter. Donc on va dire maintenant que le solde, donc self.suligné solde, est égal à, bien, plus égal, ou est égal à lui-même plus l'information, plus le montant. Donc moi je vais le faire comme ça. Et pour retirer, bien, def ici, retrait argent, voilà. Voilà, donc je vais lui mettre un montant aussi pour retirer de l'argent. Combien je veux lui retirer. Et de là, bien, je vais faire self.suligné est égal à, bien, je vais le faire de l'autre manière, là, self.suligné moins un retrait. Donc c'est l'autre point de montant, excusez-moi. Point de montant, ok, ici. Et on peut se faire aussi une fonction string. String ici. Et qui va faire return. Dans ce cas ici, je vais faire le type est. Comme ça ici. Le numéro est. Comme ça ici. Et le solde est. Comme ça, point. Et je vais faire point format. Pour aller chercher le type, ça va dire self.type. Voilà. Oups. J'ai accroché une touche. Self.type. Et ça va être self. Point, le numéro. Donc, numéro ici. Et self. Point. Solde. Donc, ça devrait être ceci. On peut tester cette notion-là. Donc, mettons, c1 est égal à compte. Dans le compte ici, je vais mettre le type, par exemple, EPG pour épargne. Et je vais lui mettre le numéro de compte, mettons, 234. Voilà. Et je peux faire c1.ajouter de l'argent. Je vais y rajouter, mettons, 100$. Tiens, 1000$. Et c1.retrait. Je vais y retirer 123. Et je vais faire print. C1. Donc, le type épargne. Le numéro 1, 2, 3, 4. Le solde est rendu à 877. Donc, ça, c'est pour la partie ici, la question 6. Donc, à partir, pour l'exercice 7, donc à partir de la classe contre du numéro précédent. Donc, ce qu'on vient de faire. Faire une fonction, une méthode qui permet de dire que deux objets sont égaux. Lorsque les deux objets ont la même information. Donc, autrement dit, ce qu'on veut faire là-dedans, c'est que si je fais, peut-être pas print c2, mais si je me fais un nouvel objet, c2, avec les mêmes informations. Donc, je vais renommer ici c2, c2 et c2. Bien, si je fais print c1, puis tiens, je vais faire c2 ici. Bien, je devrais avoir la même information qui est dans les deux comptes. Mais si je fais dire ici, print, est-ce que c1 est égal à c2? Il va me dire faux, même s'il y a la même information. Donc, il y a plusieurs manières. Soit que je me fasse une classe qui va comparer, ou une fonction qui va me comparer les deux éléments. Ou sinon, ce que je peux faire aussi là-dedans, c'est faire une fonction def. Et dans la fonction def, ici, bien, je vais pouvoir dire ici, égal. Parce que c'est, mettons, est égal. Et de là, bien, ce que je vais prendre ici, ça va être un compte. Donc, un élément de compte. Et, puis je vais dire ici, bien, retourne true ou false. Donc, je vais mettre par défaut une condition pour dire que l'égalité, par exemple, est égale à false. Donc, ça, c'est la chose. Et je vais faire tout de suite return égalité. Donc, par défaut, je la définis comme étant false. Et par là, bien, ce que je devrais faire ici, bien, je vais faire une notion, donc, dire ici, bien, si tous les éléments sont égaux. Bien, c'est parce que les comptes sont égaux. Ça ne va pas dire que c'est le même, mais les comptes sont égaux. Donc, dans ce cas ici, je vais dire le compte reçu, qui est là. Donc, je vais dire ici, if compte point. Et là, ici, qu'est-ce qu'il va me retourner? Bien, il va me retourner le compte en question. Tu sais, je vais le mettre en c minuscule pour éviter de me tromper avec le premier. Donc, compte qui est là. Ici, point. Si le compte point, ici, ça va être point type. Ça, ce que je pourrais faire, par exemple, pour aller faire ces éléments-là, c'est que je devrais rajouter ici le get set de chacun des éléments, au moins le get. Donc, ça veut dire ici, def.get type. Donc, ça ici, pour moins que je puisse retourner les informations. Donc, return self.type et get, def ici, et get numéro. Numéro, ici. Ça va être return self.noméro, et aussi, ce que je vais faire, c'est d'aller chercher le solde. Donc, def.get solde, et je vais faire return point, pas point, mais self.solde, ici. Voilà. Donc, j'ai les éléments, et dans l'égalité, ici, bien, c'est ça. Donc, je vais faire ici, if compte point get, ici, il devrait avoir get solde est égal à l'élément en tant que de base, ici, point solde. Donc, si ça, c'est vrai, bon, je peux continuer. Et sinon, bien, si c'est false, bien, ça reste, ça reste ici, un false. Donc, il n'y a pas de, ça reste false. Donc, je vais dire ici, if compte, donc il y a plusieurs manières de le faire. Point get numéro est égal à self.noméro. Donc, si ça, c'est vrai, on continue, parce qu'il faut que j'aille ici, les trois éléments qui soient vrais. Donc, c'est une manière de faire, j'aurais pu faire aussi des n, ou des, moi, des n, pas des n. Donc, ici, if compte point get type est égal à self point type. Donc, si ces deux éléments, ces trois éléments-là sont vrais, bien, évidemment, le compte a les mêmes informations. Donc, je vais dire ici, égalité est égal à true. Mais si je ne me rends pas jusque-là, l'égalité, elle reste false, ici. Donc, à savoir, si print c1 et c2, donc si l'adresse mémoire est la même, bien, c'est sûr que ça ne sera pas la, ça va être faux. Mais, à savoir ici, print c1 point, ici, est égal. Il faut que je mette l'autre compte que je vais créer ici. Et il va me retourner true en false. Donc, ici, false, parce que ce n'est pas la même adresse mémoire, mais vrai, parce que toutes les informations comparées, ici, sont égales. Donc, ça, c'est pour la partie, ici, exercice 7. Et vous avez le défi, donc, de créer une classe contact. Donc, vous devez créer une classe contact, de liste de contacts, dans laquelle vous devrez avoir les attributs propriétés, les propriétés suivantes. Nom de contact, donc le nombre de contacts, ici, dans l'élément. Contacts, donc, type liste. Méthode, ici, qui a créé un contact, recherché un contact. Et les contacts sont composés de classes personnes, qui ont les attributs propriétés, donc les propriétés. Et méthode suivante, donc, nom, prénom et méthode string. Donc, ce qu'on peut faire, on peut commencer par le dernier élément. Ça, faire un élément personne. Donc, je vais me faire un nouvel élément, ici. Donc, fichier Python, je vais l'appeler. Exercice défi. Donc, dans ces éléments-là, ici, qui vont y avoir lieu, je vais commencer par une classe personne. Donc, classe, ici, personne. Deux points. Je vais marquer seulement que classe, avec le même majuscule, classe personne. Je vais faire un def, donc le constructeur, ici. Any. Et là-dedans, on disait que ça prenait le nom et le prénom. Donc, tant qu'à faire, on va les faire tout de suite. Excusez-moi, pas tout de suite, mais tout de suite. Donc, on va les mettre à l'intérieur de ça. Donc, ça va être le nom et le prénom. Et dans l'objet, donc, qui va être créé, ça va être self. Moi, j'aime bien utiliser, pour les variables internes, le souligner. Donc, est égal à nom. Et self.prénom, ici, est égal à prénom. Et il nous demande aussi de rajouter une méthode string, donc def, souligner, souligner, string. Et qui va retourner, elle, le nom et, comme ça, ici. Et le prénom est, comme ça, point format. Et ça va être self.nom, oui, c'est ça, de le bon ordre. Self.prénom. Voilà. Donc, j'ai déjà une classe personne. Donc, l'autre partie qui nous demande, ici, c'est d'avoir une classe liste contact. Bon, tiens, je vais la copier. Copier ici, dans laquelle vous devez avoir les propriétés suivantes, là, et propriétés méthode. Je vais faire, évidemment, là-dedans, classe contact. Une liste de personnes. C'est ça, c'est à peu près ça. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes. Donc, ici, on va avoir, dans l'initialisation, je vais mettre des choses hyper simples. Donc, la liste de base, donc une liste complètement vide. Et puis, ça va être ça. Donc, liste de contacts, je vais faire un def, ici, dans ce cas-là. Init. Et je ne demanderai pas rien à l'usager. Donc, à la création, il va se faire un self.contact avec un S. Ici, évidemment, contact. Va être égal à quoi? Bien, c'est une liste vide. Voilà. Donc, je devrais avoir, dans les attributs, ici, c'est d'avoir le nombre de contacts. Mais le nombre de contacts, c'est assez simple à avoir. C'est le contact, mais on va faire length. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres choses. Et dans les méthodes, c'est de créer un contact, donc une nouvelle personne, puis rechercher un contact. Donc, je vais me faire, juste ici, pour aller chercher les attributs, je vais me faire des get. Donc, je vais faire, ici, un def.get.nombre.contact. Donc, le nombre de contacts qui va être là. Et ce que je vais faire, ici, ça va être return.self.... et là, ça va être le length. Length de self.contact. Donc, retourne-moi le nombre d'éléments qu'il y a dans ta liste. L'autre élément qu'il nous demande de faire, c'est de créer un contact. Donc, créer un contact, autrement dit, qu'est-ce que je fais, c'est que je rajoute une personne. Donc, def, ici, je vais l'appeler création, mettons, contact, un contact, comme ça, ici. Et je vais avoir besoin d'un self, puis d'une personne, là-dessus. Donc, la personne. Et ce que je vais faire, moi, quand je vais créer un contact, je vais rajouter la personne. Donc, autrement dit, je vais faire self.contact.appen. Donc, rajoute la personne que je te donne. Donc, j'ai ceci. Et dans la suite, donc, il va me faire rechercher contact. Donc, je vais faire, ici, def, rechercher contact. Bien, évidemment, je vais lui demander, mettons, de rechercher... Je vais lui demander, peut-être, de rechercher tous ceux qui ont le nom, prénom. Tiens, je pourrais y passer sinon, prénom. Et pour l'instant, je vais faire passe. Donc, je ne lui fais rien d'élément. Passe, ça veut dire, quand la personne va utiliser ça, bien, il n'y a rien qui se fait. Donc, c'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc, je vais juste tester les premiers éléments. Donc, je vais faire une personne, un P1, est égal à personne. Et si je rouvre personne, ici, il me demande le nom. Donc, je vais marquer ici. Je vais me faire deux personnes. Au moins, on va pouvoir tester les éléments. Et la même chose pour la suite. P2, donc, ce ne sont pas des variables très élaborées. Donc, ça, c'est la deuxième personne que j'ai mis ici. Donc, ça, ça devrait fonctionner. Donc, je vais mettre juste Run. Et bon, il n'y a pas de baissage d'erreur. C'est bon signe pour l'instant. Donc, dans les listes de contacts, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici LC, tiens, est égal à liste de contacts. Donc, il n'y a rien à ajouter là-dedans. Je vais faire LC.création de contacts. Il faut que je lui passe la personne. Donc, P1. LC.création de contacts, P2. Puis là, je vais aller voir ici Print LC.getNombreDeContacts. On va voir, est-ce que ça va fonctionner ici? Il me dit qu'il y a deux personnes. Parfait. Et pour l'instant, donc, ce que je vais faire, moi, c'est de rechercher les contacts. Donc, je vais demander de mettre le nom et le prénom d'une personne. Puis, il va me retourner l'information. Donc, ce que je peux faire ici, c'est une variable, tu sais. Donc, je vais juste faire ici. Bon, ça va dire pour chaque contact que j'ai, il va falloir que j'aille comparer les informations de nom et prénom. Donc, on pourrait dire ici pour forPerson.inSelf.contact. If le nom que la personne m'a donné est égal à self. Il est égal à personne plutôt. Person.com. Ah là, ici, j'ai oublié de mettre le get ici. Point nom. Donc, ça serait peut-être mieux de mettre un get ici pour ça. Donc, dans ce cas ici, j'ai self.nom ici. Bien, je vais faire un def get nom. Ici, il va retourner quoi? Return self.nom. Et la même chose. Donc, def get prénom self.prénom. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir faire les comparaisons. Donc, c'est un peu comme le système bancaire que j'avais fait avant. Donc, si le nom est égal à la personne. Donc, dans chaque élément de contact, ici, j'ai un type personne. Donc, un objet de type personne. Personne.get nom. Donc, si les deux sont égaux, on va aller voir après ça si le nom est égaux aussi. Donc, if, c'est le prénom, excusez-moi. If prénom est égal à personne.get.get prénom. Voilà. Bien, on va dire ici, return la personne. Donc, c'est ça. Sinon, bien, on va retourner ici, ici, return personne. Sinon, il ne retourne rien. Ou on peut dire ici, on pourrait retourner rien. Donc, rechercher s'il n'y a rien. Bon, sinon, on pourrait faire un autre message ici. Bien, s'il retourne, s'il voit qu'il y a quelqu'un, bien, il retourne la personne. Donc, on peut faire ça. Donc, dans ce cas ici, je vais faire ici, nombre de contacts. Ça, c'est parfait. Print.lc.recherchercontact. Il va me demander ici le nom de couture Martin. Donc, on va voir ici, est-ce qu'il retourne ça? Le nom est couture et le prénom est Martin. Donc, il l'a trouvé parce qu'il est retourné l'élément ici. Ici, je fais couture l'autre personne, mais none. Donc, il ne retourne absolument rien. Donc, il n'y a aucune valeur. Donc, c'est l'autre option. Donc, pour faire une des options, plutôt, je devrais dire, pour faire la notion de retourner. Donc, sinon, on peut dire oui, d'avoir none ici, de retourner un message. Donc, voilà pour le petit défi qui était ici. Merci. Merci.